Musique Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple en live, bienvenue, on est mercredi soir, il est 20h, on est en direct et vous le savez, iOS 12 est sorti il y a deux jours, ça va être quasiment le sujet unique de cette émission pour laquelle j'ai besoin évidemment de vous, alors tous à vos smartphones avec le hashtag iWeekTV, on va avoir besoin de vos retours, on a envie de savoir comment vous avez pris en main cette nouvelle version, ce qui vous a marqué, ce qui vous a plu, moins plu, est-ce que vous avez eu des soucis à l'installation, bref, on va essayer de tout vous dire et de tout vous raconter, et quand je dis nous, c'est moi et mes trois amis de ce soir, salut à tous les trois, bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, ça va ? Ça va, super, formation Apple.fr, toujours ? Oui, toujours. Bon, j'ai l'impression que tu es hyper active en ce moment, non ? Oui, en ce moment c'est un peu avec la sortie d'iOS 12 forcément. Bah oui, c'est génial. J'ai envie de fournir plein de choses sur YouTube ou sur mon site, donc ouais, on ne chôme pas. Bon, puis on va y revenir, parce que notamment tu as fait une vidéo sur les raccourcis Siri, Oui, aujourd'hui, oui. Qui est top, top, top. Salut Gilles ! Salut Benjamin ! Eh ben, super chouette de te retrouver, comme d'habitude. Je suis ravi d'être avec vous. T'as fait tes installations ou pas encore ? Oui, j'ai pris le risque, j'ai passé outre les conseils de toute une vie d'Apple Maniac, d'Apple Maniac et puis les conseils d'Eli et pour l'émission d'aujourd'hui. J'ai installé le WatchOS sur l'Apple Watch 2 et puis sur un iPhone 7, j'ai installé iOS 12. Très bien, très bien. Bon, on va revenir sur tout ça. François aussi, salut François, t'es juste là. Tu peux parler, hein ? Oui, non, non, je peux parler. Oui, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir pour évoquer un sujet qu'on avait déjà eu l'occasion d'évoquer il y a quelques mois déjà, quand les premières bêtas étaient sorties. Mais là, ça y est, tout le monde peut avoir l'occasion de bénéficier de ce merveilleux système qui est iOS 12. Ah, déjà, toi, tu t'emballes, ça y est. T'es plus sous contrôle, ça y est, je t'emballe. Non, non, mais il paraît qu'il y en a sur Twitter qui disent qu'on est des Apple addicts, qu'on n'arrive jamais à dire qu'Apple, c'est mal. Donc, évidemment, c'est merveilleux, comme tout ce que fait Apple, c'est une évidence. Si vous dites ça, c'est que vous n'avez pas bien regardé et pas bien écouté, parce qu'on est parfois mécontents et on le dit. Donc, voilà. Si vous n'avez pas regardé toutes les émissions intégralement, vous n'avez pas le droit de vous exprimer sur ce sujet. Vous dites des bêtises. Bon, alors, iOS 12 était au rendez-vous, est arrivé lundi. D'abord, je vous pose aussi la question à vous qui êtes sur Twitter avec le hashtag A8TV. Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que l'installation s'est bien passée ? Qui veut me raconter son installation ? Ça a été... Comment dire ? Combien de temps ça a pris, d'abord ? Ça a pris du temps, parce que je m'y suis mis le soir. Et donc, les Américains étaient réveillés et tout le monde était en train de téter les serveurs d'Apple comme une volée de porcelets, si j'ose dire. Mais sinon, il n'y a pas eu de problème majeur. Je crois que la montre a dû attendre le lendemain matin, si ma mémoire est bonne. Mais il n'y a pas eu de bug majeur comme il y a pu y avoir il y a un certain nombre d'années. Audrey, comment ça s'est passé pour toi ? Eh bien, moi, j'ai été sage. J'ai attendu le lendemain quand même. J'ai vérifié que toutes mes applications étaient compatibles, on va dire, avec iOS 12. Puisque j'ai des utilisations, pas spécifiques, mais bon, un peu qui me servent au quotidien. Donc, je ne voulais vraiment pas m'en priver. Et donc, j'ai installé ça le lendemain après-midi, je crois, donc mardi après-midi. Et puis, ça s'est installé assez vite. Pas eu de problème. Téléchargement, je ne sais pas, une quinzaine de minutes. Et puis, l'installation, je dirais 20 minutes. J'ai un iPhone 7. D'accord. Et tu as quoi comme colère sur Internet ? Eh bien, là, je me suis mis en 4G. En fait, comme j'habite à la campagne et que j'ai un débit Internet assez catastrophique, j'ai acheté un petit routeur, en fait, où on peut mettre une carte SIM et qui, donc, capte la 4G et qui permet, du coup, d'avoir des débits beaucoup plus importants. D'accord. Bien joué. C'est vrai que ça peut souvent être la solution. Sans ça, je ne pourrais pas faire l'émission ce soir. Bien sûr. Là, tu es en 4G, là ? Oui. Tu es en 4G. OK. Super. Merci. Merci de faire cet effort pour nous. C'est chouette. Non, non. Plaisir partagé. Et François, toi, ton install, alors ? Moi, comme je suis déjà dénoncé par mon cher ami Eli, qui serait là, qui me taperait dessus, c'est vrai que j'ai l'occasion d'utiliser la bêta d'iOS 12 depuis le mois de juin sur un iPad Pro et depuis, en gros, trois semaines à peu près sur mon iPhone X. J'ai attendu le retour de vacances pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais la mise à jour, c'est relativement bien faite. La seule mise à jour que j'avais à faire, c'est WatchOS. Dans la mesure où WatchOS, il n'y a pas de bêta publique. C'est uniquement une bêta privée pour les développeurs. Donc, du coup, je l'ai installée lundi soir. Et j'ai été agrément surpris parce que c'est vrai que généralement, les mises à jour de Watch sont assez compliquées, voire très longues. Et là, c'est vrai qu'elle a fait ça relativement rapidement. Il faut juste bien penser, évidemment, à la mettre sur son socle de rechargement. Non, non, j'ai été agrément surpris. Plus facile que le passage, par exemple, à WatchOS 2 ou WatchOS 3, qui avait été quand même vachement laborieux. J'avais dû m'y reprendre, je pense, à deux ou trois fois. Là, ça a été directement bon. Donc, plutôt positif pour l'Apple Watch. Bon, quand tu dis les mises à jour de Watch, tu veux dire les mises à jour d'Apple Watch, parce que Watch, c'est autre chose, évidemment. Évidemment. On est toujours à la première version des 5 ans de Watch, qui est très bonne, d'ailleurs. C'est vrai. Bon, donc, l'install s'est plutôt bien passé. Ça, c'est une bonne chose. Donc, j'imagine que vous avez tous sauvegardé, quand même, avant de faire votre installation. Oui, bien sûr. Ça va sans dire. Ça va sans dire, bien sûr. On vous le rappelle, faites absolument une sauvegarde de votre iPhone avant l'installation. Comme ça, si vous avez un problème, vous pourrez au moins restaurer l'iPhone dans sa version sauvegardée juste avant. Donc, il n'y aura pas de catastrophe. Oui, François ? Je pense qu'il y a quand même moins de bugs aux mises à jour iOS qu'aux mises à jour de macOS. C'est vrai. Pour avoir vu pas mal de crashs de MacBook Pro, en particulier l'année dernière, avec la migration sur iSyra, je pense que sur iOS, on a quand même beaucoup moins de mauvaises surprises que sur macOS. C'est sûr. Il y a moins l'occasion de mettre des trucs un peu exotiques sur iOS que sur macOS. Donc, il y a moins de configurations qui diffèrent des schémas classiques qu'on peut disposer Apple. Donc, il y a moins de surprises, disons. D'où le conseil qu'on pourrait donner d'éviter de trop personnaliser, trop customiser son système. Oui, absolument. On va rentrer dans le détail de ce nouvel OS, donc iOS 12. Il y a une grosse dizaine de nouveautés qu'on peut mettre en avant. Le premier point, peut-être, celui qu'on visualise, qu'on perçoit le plus vite, c'est l'accélération du système globalement, les performances. Est-ce que vous êtes tous les trois d'accord sur le fait qu'Apple a effectivement fait un gros effort de ce côté-là ? Est-ce que vous l'avez senti, cette accélération du système ? Oui, moi je l'ai senti notamment. Je pense qu'on ne le voit plus sur les anciennes machines que sur les nouveaux. C'est-à-dire que nous, enfin, je parle... Je pense que Benjamin, c'est pareil pour toi. Sur l'iPhone X, moi, je n'ai pas vraiment senti de grosse différence. Par contre, j'ai eu l'occasion de l'installer sur un vieil, entre guillemets, je mets des guillemets parce qu'il fonctionne très bien à l'iPhone 6. Effectivement, là, par contre, il y a de grosses réactivités sur l'appareil photo, sur l'affichage du clavier. C'est quand même une très, très bonne surprise. Et je pense que là-dessus, on a eu beaucoup de débats sur Twitter sur l'obsolescence programmée d'Apple. Je pense que là, ils ont clairement pris le contre-pied. Est-ce qu'on peut y voir aussi un moyen de contrecarrer l'histoire du battery gate de l'année dernière ? Oui, c'est sûr. Et là, clairement, ils ont mis le paquet là-dessus et c'est super positif. Et vraiment, chapeau Apple là-dessus, on ne peut vraiment pas leur jeter la pierre sur ce côté-là. Oui. Gilles ? Ça tient au fait que Swift a encore été amélioré, donc on avait moins de... Swift, c'est le langage de développement Apple. C'est ça, mais qui est maintenant à la disponibilité de tous les développeurs et de tous les industriels, à tel point que Google a annoncé également son intention de l'adopter. Je ne sais pas s'ils sont d'ores et déjà en train de l'utiliser sur des choses qui ont été rendues publiques. Mais donc, sur quoi est-ce que tu as senti que ça allait effectivement plus vite, Gilles ? Sur le lancement des applications, je n'ai pas trouvé d'amélioration sur la batterie, par contre. Le fait que le langage soit optimisé nous permet d'avoir moins de lignes de code à compiler, donc moins d'instructions à exécuter pour la puce, donc on a une voiture qui est... Enfin, une voiture... Pas encore. Comment dire ? Un téléphone. Un téléphone qui est beaucoup plus réactif parce qu'il a moins de code à exécuter. Tu dis moins, toi, Gilles ? Tu dis le S ? Oui, ici, on prononce toutes les lettres. Ah oui ? Je ne s'appuie pas. Il y a même des gens qui prononcent l'été à la fin des mots ici. D'accord, donc il va moins ce lentement, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, ce que dit Apple, c'est qu'il y a plusieurs, effectivement, secteurs qui ont été particulièrement soignés. Les apps se lanceraient 40% plus vite. L'affichage du clavier serait lui aussi plus rapide, quasiment 50%. Et puis, l'appareil photo aussi, 70% de gain d'Apple par rapport à iOS 11.4. Un petit mot quand même, parce que tu disais, François, que c'était peut-être plus visible sur les anciens iPhones. On va rappeler qu'iOS 12 est compatible à partir de l'iPhone 5S, c'est ça ? Oui. Et sur Android, on voit rarement ça, quand même, parce que l'iPhone 5S a dû sortir, je vais dire une bêtise, mais 2013, je crois, si je ne dis pas de bêtises, septembre 2013. Donc, c'est quand même un téléphone qui a 5 ans et qui va avoir des mises à jour encore pendant un an, du coup, vraisemblablement, jusqu'à iOS 12, 2, 12, 3. On suppose, vraisemblablement, l'année prochaine, iOS 13 ne sera pas compatible avec l'iPhone 5S. Mais c'est vrai que chapeau Apple, une fois de plus, de suivre comme ça un téléphone pendant 6 ans. En même temps, vous allez me dire, ils l'ont vendu jusqu'à il y a un an ou deux au catalogue, donc ça paraît plus ou moins logique, 2 ans. Mais voilà, je trouve ça vraiment cool. Et tant mieux pour les gens à qui on a tous fait ça, refiler un vieil iPhone aux parents, aux grands-parents, etc. Donc, ça veut dire qu'on pourra continuer à le mettre à jour quand même, et ça, c'est vraiment bien. Bon, donc, sur les performances, vous êtes du même avis. Donc, c'est qu'effectivement, il y a un vrai gain. Même sur un iPhone 7, moi, j'ai senti une différence au niveau surtout de l'ouverture et de la fermeture des applications. J'ai vraiment l'impression que, quand j'ouvre une application, la fenêtre saute, quoi. Même sur un iPhone 7 qui, pour moi, n'est pas un téléphone vieux, même s'il a 2 ans, c'est quand même assez flagrant, moi, je trouve. Surtout au niveau de l'ouverture des applications et la fermeture. Parce qu'il faut dire qu'on reprochait beaucoup Apple de plomber, entre guillemets, le dernier iPhone en vente dans le catalogue, le dernier, qui allait sortir du catalogue l'année suivante. On parlait d'obsolescence programmée, là, pour inciter à prendre du milieu ou du haut de gamme. Or, là, ce n'est pas du tout du tout le cas, puisqu'ils prennent une cure de jouvence clairement. D'accord. D'accord. C'est-à-dire qu'on reprochait Apple de volontairement ne pas s'attacher à ce que le système améliore les plus vieux iPhones, c'est ça ? C'est ça. Et au contraire, les plombent pour inciter les gens à prendre du milieu de gamme, à renouveler plus vite. Alors, tu disais, François, qu'effectivement, le système, enfin, en cas, iOS 12, effectivement, arrive après cette affaire de batterie qui a pas mal affecté Apple l'année dernière. Alors, justement, la batterie, c'est peut-être le deuxième point qu'on peut aborder. Tu disais, Gilles, que tu ne voyais pas d'amélioration de l'autonomie ? Non. Alors, peut-être c'est à cause de l'appareillage en Bluetooth avec l'Apple Watch. J'ai ouvert un canal supplémentaire par rapport à mon utilisation il y a deux ou trois ans. Donc, je trouve que l'autonomie est un peu moins bonne sur cet iPhone 7 par contre, et qui n'a pas été amélioré avec iOS 12. D'accord. Donc, il n'y a pas de gain en autonomie. En revanche, on a beaucoup plus d'infos qu'avant sur la vie de sa batterie au jour le jour et même heure par heure. Oui. Il y a une application spécifiquement dédiée pour ça. D'ailleurs, j'aurais un petit coup de gueule là-dessus. Je peux vous permettre ? Bien sûr. Je vais vous raconter une petite expérience qui est liée à la batterie, justement, à l'iPhone 7. En fait, il y a deux ans, j'ai donc acheté un iPhone 7 Plus avec un Apple Care. L'iPhone, c'est ma compagne qui l'a récupéré l'année dernière. Et la batterie commençait un peu à flancher. Donc, du coup, je me suis dit, tant qu'il est sous Apple Care, on va essayer de faire changer la batterie histoire d'être tranquille. Et il s'est avéré qu'en fait, on a fait la demande de prise en charge de la batterie le 16 septembre. Et que l'iPhone, moi, je l'avais reçu le 16 septembre. Donc, pour moi, on était limite, mais ça aurait été négociable. Et en fait, j'ai découvert à ce moment-là que l'extension de garantie, donc j'avais pris l'Apple Care Plus à l'époque, en fait, ne démarre pas à la date de réception du téléphone, mais à la date de commande du téléphone. Il aurait fallu qu'il utilise Mac Plus, parce que j'étais le premier à sortir ça en 2006. C'est une des astuces, des nombreuses astuces d'Apple d'optimisation pour gagner au moment où ils étaient au fond du trou. Il fallait qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils économisent de l'argent partout où c'était possible. Et donc, pour éviter d'avoir à assurer leur cargaison entre l'usine et le point de détaillant, jusqu'au moment où c'est distribué, ils ont fait démarrer l'Apple Care. Donc, c'est l'Apple Care qui paie l'assurance du fret. J'avais entendu parler de cette histoire-là, mais là, j'ai eu la confirmation. Et je trouve que, du coup, on a plus ou moins laissé tomber, on profitera du changement de batterie d'ici la fin de l'année à 29 euros. Mais voilà, c'est que 29 euros en soi, ce n'est pas dramatique, on est capable de le faire. Mais je trouve ça juste dommage que l'Apple Care dénare une semaine avant d'avoir l'appareil. Et en l'occurrence, j'ai commandé une Apple Watch vendredi dernier et j'ai pris l'Apple Care. Donc, ça veut dire que ça risque d'être le même cas. Il faudra bien que je sois vigilant si par hasard j'ai un souci. J'aurais bien que deux ans, mais deux ans à compter de la date de commande et pas à compter de la date de réception. J'ai lu qu'Apple allait continuer un peu ce système de tarifs préférentiels pour le changement de batterie. Je crois que ce ne sera plus 29 euros, mais ça ne va pas remonter au prix d'avant. C'est 49, logiquement, si je ne dis pas de bêtises. 49 ? Ça y est, ça a changé ? Ça changera au 1er janvier, du coup. Mais j'ai un doute sur le tarif, parce que je crois qu'il y a deux tarifs. Il doit y avoir un tarif pour les anciens iPhones, un tarif pour les nouveaux. Mais c'est aux environs de 49 euros, alors qu'avant, on devait être à 99, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 89, je crois, mais c'était vraiment cher. 60 euros moins. Après, c'est inconsommable, mais bon. Mais voilà, 49 euros, je pense que c'est plus raisonnable. Bon, juste pour revenir sur iOS 12 quand même, est-ce que vous avez un petit peu justement joué avec cette appli qui permet de connaître un peu l'état de sa batterie, le niveau de charge, de savoir à quel moment la batterie a été le plus sollicitée dans la journée ? C'est presque des infos pour un ingénieur, non ? Ça me faisait penser à la publicité, à la communication. Pendant l'occupation, il n'y avait rien à manger à l'époque. Très peu de pain qui était la base de l'alimentation de la population encore. Et comme l'essentiel de la nourriture partait dans les indemnités d'occupation chez les Allemands, il n'y avait rien à bouffer et pas de pain en particulier. Et donc, la propagande gouvernementale disait le pain, coupez-le en tranches minces. C'était une façon de gérer la pénurie. Et ça me fait un... C'est le même type de... À mon sens, le même type de... de... de démarche, un peu comme quand on ne peut pas médicalement ou en psychologie quand vous ne pouvez pas régler un problème, vous créez un groupe de parole. C'est la même façon de gérer la pénurie, à mon sens. Bon. Je n'aurais pas fait la comparaison, mais libre à toi, Gilles. Pourquoi pas ? On va passer au troisième point, enfin, en tout cas, à la troisième catégorie de nouveautés qu'on peut lier à iOS 12. Alors ça, c'est important, je dirais, pour les adultes que nous sommes, mais c'est aussi très important pour les enfants qui utilisent les téléphones, les iPads, etc. c'est ce fameux temps d'écran monitoré. François, toi qui es enseignant, tu es presque plus concerné de nous quatre. On en parle encore régulièrement, c'est un sujet. Je ne sais pas si tu as eu le temps de télécharger les petites vidéos que je t'ai envoyées, il y en avait une là-dessus, justement. Elles sont prêtes. Donc, si tu veux les lancer... On va la démarrer tout de suite. C'est un petit exemple. J'ai fait ça vite fait ce midi. Là, vous voyez, c'est l'application temps d'écran qui liste les différents temps passés à l'écran. Là, j'ai juste activé le partage. Là, vous voyez que j'ai passé, par exemple, trois minutes sur message, deux minutes sur eBay. À quoi ra home ? On va en parler tout à l'heure. Tweetboot. Ça vous le trie soit par application, soit par catégorie. Là, on a les différents sites web. On peut avoir les sites web, on peut avoir plein d'éléments. Donc, ça nous indique, en fait, ça nous fait des statistiques qui sont journaliers ou qui sont sur les sept derniers jours. Il y a moyen de les synchroniser aussi entre nos différents périphériques. Alors ça, je trouve ça très pratique parce que c'est vrai qu'on utilise à la fois un iPad et un iPhone. On peut les synchroniser et ça nous permet de voir vraiment le temps qu'on passe sur chaque support. Le gros avantage aussi, c'est qu'on peut se mettre des barrières. Alors, on peut se mettre des barrières à nous-mêmes, mais en tant que parent, on peut potentiellement aussi mettre des barrières à ses enfants. C'est-à-dire qu'on peut, du coup, dire, voilà, l'application Twitter, tu as le droit de l'utiliser une heure par jour. Et si par hasard, l'enfant a utilisé plus d'une heure, du coup, ça le bloque. Pareil pour l'usage en global du téléphone. Et on a moyen de vraiment filtrer énormément. Et je trouve ça vraiment intéressant surtout d'un point de vue contrôle parental. Maintenant, moi, je ne pense pas que je vais carrément me mettre des barrières à moi-même. Mais c'est vrai que si j'avais des enfants, je pense que je l'utiliserais. Je pense que ça déculpabilise un peu de leur donner peut-être un téléphone aussi perfectionné tout de suite, de se dire, voilà, j'ai moyen de le couper à tellement. Je peux dire un mot là-dessus aussi ? Vas-y, Gilles. Il y a une part énorme de dialogue et de confiance à mettre en place avec les enfants. Le contrôle parental n'étant là que, si j'ose dire, en deuxième rideau, éventuellement, avec les ados les plus durs, quand ils ont envie de se confronter un peu à l'interdit, il y a passé outre. Sachant que, j'ai vu avec ma belle-fille, il y a une dizaine d'années, c'était très, très difficile de contingenter et d'arriver à quelque chose de raisonnable sans avoir à, malheureusement, couper des accès. Et à ce moment-là, c'était éventuellement tourné par le téléphone qu'on ne pouvait pas couper encore à l'époque. Donc, c'est bien qu'il y ait ce contingentement, cette possibilité, grâce au contrôle parental, de limiter l'accès aux applications. Par contre, ça ne dispense pas du dialogue et de l'explication. C'est complémentairement, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Mais on peut, en tout cas, ça va aider les parents à instaurer des règles et à limiter dans le temps, soit en durée, soit dans des créneaux horaires, l'utilisation des appareils iOS. C'est de le faire respecter. Est-ce qu'on peut limiter le temps qui concerne, par exemple, une app en particulier ? Oui. Oui, ça, on peut le faire aussi. Mais aussi, avant, on pouvait... Enfin, sous iOS 11, il y avait ce qu'on appelait l'accès guidé. Et en fait, ça permettait de dire, cette application-là, je vais l'autoriser pour mon enfant pendant 20 minutes, par exemple. On pouvait masquer des éléments sur l'écran pour pas que l'enfant appuie dessus. Par contre, c'était quand même un peu pénible à mettre en oeuvre puisqu'il fallait lancer l'accès guidé. Donc, il fallait appuyer trois fois sur le bouton d'accueil sur l'iPhone. Il fallait taper un code et ensuite confier l'appareil à l'enfant. Donc là, je pense que ça va être beaucoup plus simple à mettre en place. Et ça me fait penser aussi que ça serait peut-être bien, on en parle souvent, mais qu'un jour, au moins sur l'iPad, on ait un système de multisession pour pouvoir vraiment créer une session avec contrôle parental pour les enfants. C'est la vieille... C'est une de nos vieilles demandes. C'est très bien. Bien sûr. Alors, effectivement, ce n'est pas encore le cas, mais si on utilise le partage familial d'iCloud, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut intervenir à distance. Enfin, en tout cas, on peut fixer des limites à distance via le partage familial. C'est ça. C'est ça. Et on peut, du coup, l'enfant peut demander, peut dire, bon, j'ai utilisé mes 20 minutes, est-ce qu'il y aurait moyen que j'ai une petite rallonge, papa, s'il te plaît ? C'est qu'il y a un lien pour demander plus de temps. C'est vrai que si on n'a pas fini sa partie de Fortnite, ça peut être intéressant. Bon, ouais. Ce qui est bien, c'est de pouvoir mettre un accès limité, par exemple, à Wikipédia ou l'application de l'application du collège, par exemple, et puis limiter les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Là, c'est de... On peut jouer finement. Ou YouTube, par exemple. Ou YouTube. On peut jouer finement et Apple a très, très bien joué le coup. Donc, voilà. Si vous êtes parent, c'est peut-être la première bonne raison qu'on peut vous donner de faire cette mise à jour vers iOS 12. c'est profiter de cette nouvelle fonction, en tout cas, de cette évolution de la fonction de monitoring qui est super pratique qui va vous permettre non seulement de fixer des limites mais aussi, de temps en temps, de savoir ce qu'utilisent vos enfants parce que les apps sont listées avec le temps qu'ils ou elles passent sur chacune d'entre elles. On voit même les sites Internet. Oui, François ? On voit même les adresses des sites Internet. Sauf en navigation privée. Mais si on n'est pas en navigation privée, on voit les adresses des sites qui ont été consultés. C'est ça. Voilà. Bon. En vous souhaitant de ne pas avoir trop de mauvaises surprises. C'était le sous-entendu. On va passer aux notifications puisqu'elles aussi, elles évoluent. On va dire que c'est un peu moins le bazar qu'avant. On est d'accord ? Oui. C'est l'idée ? On est d'accord. Audrey, je sens que tu es... Je sais que tu as toutes les choses à te dire. François va en parler mais ce que je trouve vraiment bien depuis le centre de notification, c'est qu'on peut gérer les notifications d'une app directement par là sans avoir besoin d'accéder aux réglages. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce qu'on ne le fait jamais. En fait, on se dit ah oui, je le ferai plus tard et là, on peut le faire tout de suite. en faisant glisser la notification vers la droite, vers la gauche. Tu nous as encore envoyé une petite vidéo mon cher François. Je vous ai fait plein de vidéos aujourd'hui. C'était ma passion. Donc la petite vidéo, c'est juste pour vous montrer comment fonctionnent les notifications. Donc maintenant, elles ne sont plus organisées par heure, par date. Elles sont organisées par application par défaut. Donc là, on voit des jolis spamboots qui m'ont envoyé des messages sur Twitter mais ce n'est pas grave. Et donc là, on voit que c'est bien trié. Donc j'ai tweetboot d'un côté, Twitter de l'autre et on peut vraiment effacer par application. Et derrière, on va avoir le centre de notification classique qui apparaît en bas qui comprend en fait toutes les applications mélangées. Ce qu'on a déjà vu depuis la dernière sortie de veille. Donc là, vous voyez, je peux les effacer si je souhaite. Donc c'est ce que j'ai fait. Et le petit truc pratique, c'est qu'on a moyen en cliquant dessus, en cliquant sur les trois petits points, ce que disait Audrey, c'est-à-dire de gérer directement ces notifications. Alors il le propose même, alors moi j'ai eu le cas sur une application qui m'envoie beaucoup de notifications. et en fait, au bout d'un moment, le téléphone a repéré que je n'allais pas avoir les notifications. Et donc directement de lui-même, le système a dit, ben voilà, les notifications en gros, c'est t'y va jamais, est-ce que tu veux qu'on les désactive maintenant ou tu veux continuer à les avoir ? Et je trouve ça super pratique. Et cette gestion de notifications se retrouve aussi sur le système WatchOS 4. Et ça, je n'avais pas tilté, j'ai tilté en faisant la mise à jour. C'est pareil, c'est organisé par application. Ça, c'est vraiment beaucoup plus agréable et beaucoup plus lisible. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme équivalent sur macOS, du coup ? Pour l'instant, rien à première vue, je crois, mais je ne suis pas sûr que sur MoaVe, les notifications soient gérées comme ça. Je testerai pour la semaine prochaine, mais je ne crois pas. Audrey ? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas regardé. J'ai installé la bêta de MoaVe, mais je n'ai pas regardé les notifications. Bon, malheureusement, Fred n'est pas là avec nous ce soir, mais il nous dira peut-être ça la semaine prochaine puisque la semaine prochaine, alors oui, petit petit rappel, il s'est passé quand même pas mal de choses. Aujourd'hui, donc 19 septembre, ça a été l'ouverture, c'est l'ouverture là depuis quelques heures, très peu de temps, des précommandes pour les nouveaux iPhones qui sont évidemment en page d'accueil sur le site d'Apple. Les nouveaux iPhones, donc, l'Apple Watch série 4 et tout ça commence à arriver très vite puisque c'est dans deux jours. C'est vendredi, c'est ça. C'est vendredi. Donc, juste petit rajout, donc les commandes pour l'iPhone XR seront des marrons les précommandes que mi-octobre, je crois. Le téléphone arrivera un peu plus tard sur le même schéma que l'iPhone X l'année dernière. Voilà, le voilà, l'iPhone XR qu'on espérait un peu moins cher. C'était notre gros regret de la keynote de la semaine dernière. Et puis, le XS et le XS Max, eux, ils arriveront vendredi. Peut-être avant pour les plus chanceux d'entre vous qui l'auraient peut-être dès demain. Est-ce que quelqu'un parmi vous l'a commandé le TNS ou pas ? Benjamin, non ? Non. Moi, j'ai rendez-vous avec lui vendredi mais je ne l'ai pas commandé. D'accord. Tu lui diras bonjour de ma part. Je lui dirai bonjour de ta part. Je lui dirai bonjour de ta part. Non, non. Je n'ai pas passé commande. J'attends les nouveaux Mac, moi. Ça arrive. Donc moi, j'aurai l'occasion de vous parler la semaine prochaine de la nouvelle Apple Watch et I4. Je pense qu'il y aussi l'aura. Je ne sais pas si Jean-Christophe s'est laissé tenter mais on y reviendra la semaine prochaine parce qu'il y aura vraiment pas mal de bonnes choses à dire sur cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas mais je suis quasiment sûr que Jean-Christophe s'est laissé tenter. Quand j'ai vu le bestiaux la semaine dernière, je me suis dit qu'il n'avait pas résisté. D'autant qu'il est aux Etats-Unis donc je le vois bien revenir avec. Visiblement, il reviendra avec un iPhone XS Max d'après ce que j'ai vu sur Twitter mais l'Apple Watch, je ne sais pas. On a déjà passé quatre de ces nouveautés en revue. On va maintenant attaquer l'un des gros morceaux aussi pour moi pour toi aussi Audrey, je le sais. Ce sont ces raccourcis Siri, les Shortcuts qui nous avaient bien impressionné au mois de juin pendant la WDC et ça y est, ils arrivent, ils sont dans le système. Peut-être qu'on va rappeler ce que c'est, à quoi ça sert. Oui, en fait, les raccourcis ce sont une, on va empiler des actions en fait pour arriver aux résultats voulus et c'est très, très ludique. Moi, j'ai passé de partie de ma nuit là-dessus et je me suis dit ce matin, il faut que je fasse une vidéo parce que, par exemple, un truc tout simple sur l'iPhone, j'ai toujours regretté qu'on ne pouvait pas changer les dimensions d'une image par exemple. On le fait sur un Mac sans problème. On ne pouvait pas changer les dimensions d'une image ou son format. Une photo, par exemple, on prend une photo, on veut qu'elle fasse 1000 pixels, on ne pouvait pas. Et donc là, grâce au raccourci, en fait, on peut lui dire redimensionne l'image, mets-moi ce format d'image, donc par exemple, tu passes du format JPEG au PNG et puis tu me l'arranges dans cet album. Donc en fait, j'ai essayé ça cette nuit et je me suis dit que c'était vraiment génial et puis les possibilités sont assez énormes et si on prend le temps, c'est quand même un peu à la portée de tous les curieux, on va dire. Tu sais, quand tu dis que je ne sais plus comment tu l'as défini au début, mais ça m'a fait penser à un logiciel absolument génial sur Mac que très peu de gens utilisent qui s'appelle Automator. C'est la même chose, oui. C'est ça ? En fait, c'est le même principe, oui. D'autres gens appellent ça des macros sur certains logiciels. En fait, on va enregistrer. les raccourcis, c'est des processus. C'est ça. Voilà. Alors, François ? On peut supposer qu'à un moment ou à un autre, ce sera transposé sur le système macOS, peut-être l'année prochaine. Peut-être une nouvelle mouture d'Automator, un mix entre les deux. On a vu des démos de logiciels comme Home qui ont été portés sur le Mac. Donc, on peut supposer qu'à un moment ou à un autre, ça arrivera en une version modifiée d'Automator, peut-être. Audrey, tu peux nous donner un exemple de raccourcis qu'on peut créer pour faire quoi ? Enfin, tu mentionnais le redimensionnement de photos ? Oui. En fait, moi, c'est vrai que je fais des photos tous les jours. Si je me dis que je veux les publier sur mon site, je vais réduire la taille forcément puisque je ne vais pas mettre une photo de 4000 pixels sur mon site. Donc, en fait, je peux, grâce au raccourci, créer une continuité d'action qui va me permettre de redimensionner l'image et puis de changer son format et de la mettre dans un album séparé, un album que je peux appeler site internet par exemple. Et du coup, c'est vraiment très pratique parce qu'en fait, ça se fait en même pas un quart de seconde. Et j'ai aussi créé un autre raccourci pour vérifier parce qu'en fait, même si l'image est réduite et le format est changé, on ne peut toujours pas le voir puisqu'on n'a pas d'informations détaillées des images dans l'application photo. Donc en fait, j'ai créé un autre raccourci pour visualiser ces infos-là. Donc on peut, avec une action qui s'appelle coup d'œil, donc on peut avoir des infos écrites indirectement qui va nous dire que ça fait bien 1000 pixels et c'est bien au format PNG par exemple. Oui. Juste, alors là, on est en train d'expliquer la partie raccourci, mais où intervient Siri dans l'opération ? En fait, on peut dire d'après ce que j'ai vu, ce que je me suis surtout concentré sur le type d'action qui était disponible, il y en a une quantité assez énorme, on peut dire à Siri d'enregistrer ce raccourci et on peut le déclencher à la voix en fait. Oui. Concrètement, exemple, je vais faire une suite d'action, je vais dire, voilà, quand je pars de chez moi, je veux que mes lumières s'éteignent, je veux que mon Wi-Fi se déconnecte, je veux que mon alarme se mette en route, etc. pour pouvoir créer cette continuité et dire, voilà, dire, dis Siri, je pars de la maison. Et là, du coup, automatiquement, il va lancer toutes ces interactions les unes après les autres. En fait, il faut lui donner le nom du raccourci, enfin, c'est formuler, mais c'est intégré, c'est le principe. C'est là où Apple est génial ? Oui ? On t'a perdu Benjamin. Est-ce que, ah, pardon, mon micro a été coupé. C'est revenu, c'est bon. Est-ce que, par exemple, pour lancer un podcast de Watch qui est compliqué à comprendre pour Siri, est-ce que ça peut permettre d'arriver immédiatement aux résultats qu'on souhaite ? Il faut que tu aies fait la concaténation d'action auparavant. À ce moment-là, tu lui donnes un nom compréhensible par Siri et Siri va te la lancer. Il va lancer un script automaton. C'est ça. En fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans l'application raccourci, il y a une galerie qui est assez déjà énorme où il y a tout un tas de raccourcis existants qu'on peut utiliser nous personnellement, qu'on peut modifier. Et surtout, ça peut nous aider à trouver... Parce qu'en fait, on a du coup, on a tout le déroulé des actions et on peut se dire « Ah bah oui, c'est ça que je veux faire pendant moi, coup d'œil » parce qu'en fait, mon processus, j'allais dire mon processus, mon raccourci se lançait bien mais je ne voyais pas l'information. Et c'est en utilisant un raccourci qui était dans l'application Galerie, enfin dans la galerie, que j'ai pu voir qu'il fallait ajouter cette action coup d'œil pour visualiser l'information. Donc on peut vraiment s'imprégner de tous les raccourcis qui sont disponibles dans la galerie pour comprendre comment ça marche et pour découvrir toutes les actions qu'il y a parce qu'en fait, il y en a vraiment énormément. Mais on peut aussi associer une phrase presque à... une phrase avec des mots-clés pour déclencher une action. Je voyais sur MacG par exemple, il donnait l'exemple de la phrase « je veux faire la grasse matinée ». Cette phrase-là permet dans ce cas-là de régler l'alarme non pas à 7h mais à 9h du matin par exemple. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. Dès qu'on active la fonction ajouter à Siri, on ajoute notre raccourci à Siri, il va nous demander d'enregistrer la phrase qu'on veut dire pour déclencher ce raccourci. Est-ce que tous les iPhones compatibles avec iOS 12 bénéficient des raccourcis Siri ? C'est une bonne question. Je crois qu'il y a une subtilité sur la visibilité dans Spotlight si je ne dis pas de bêtises. Mais si tu as l'info Benjamin, vas-y, tu seras peut-être plus passé. Non, 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 je me posais la question. Je ne l'ai pas. Je crois que normalement ça doit être compatible avec quasiment tous les iPhones sauf l'iPhone 5S et 6, j'ai un doute. Mais je crois que c'est sur le fait que ça apparaît surtout dans Spotlight ce que suggère Siri, pas les actions en tant que telles mais ce qu'est capable de suggérer Siri par défaut. Du genre, l'exemple, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Ce n'est pas tout à fait les mêmes fonctionnalités mais il y a quelqu'un qui m'a appelé et du coup Siri va me suggérer de rappeler la personne. Il y a les deux types. Il y a les suggestions et il y a ce qu'évoquait Audrey tout de suite, l'application raccourcie. On est d'accord, c'est bien la suite du rachat de Workflow l'an dernier par Apple. C'est exactement ça. C'est ça. Oui. D'ailleurs, ça figure pour certains comme une mise à jour. Si vous aviez déjà Workflow, ça vous a proposé la mise à jour vers l'application raccourcie d'iOS. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup d'entrer dedans et de s'amuser. Vous allez être étonné par le nombre de choses que vous allez avoir envie de raccourcir, entre guillemets, on se comprend. Mais ça va aussi vous simplifier la vie parce que ces tâches répétitives, vous n'aurez plus besoin de les enchaîner. Une seule commande suffira pour les déclencher. Oui, pardon, je voulais préciser aussi que du coup, il y a énormément d'apps qui peuvent être prises en charge dans l'application raccourcie. par exemple, Evernote est déjà pris en charge. Et là, dans la compatibilité, je vois qu'il faut un iOS 12 et un iPhone, un iPad ou un iPod Touch. Il n'y a pas de précision quant au modèle. D'accord, donc tous les modèles compatibles avec iOS 12 en bénéficient. Petite question, André, parce que tu nous as envoyé des images pour ton type du jour. Quel va être le sujet ? En fait, j'ai trouvé une astuce pour quand vous recevez des photos par SMS ou par MMS ou par e-message, on peut les enregistrer une à une, bien sûr, mais parfois, c'est un peu laborieux. Dans une même conversation, on peut toutes les sélectionner d'un coup et les enregistrer en une fois, en fait, au lieu de faire image par image. Donc, c'est une petite astuce que je trouve sympa et que j'utilise souvent. On va la détailler tout de suite. On affiche la première image ? Oui, OK. Donc, voilà, sur la première image, vous avez reçu une photo par MMS ou par e-message. Donc, on va appuyer sur l'image pour la grandir et là, on va pouvoir appuyer sur le bouton partage et on va faire enregistrer l'image. Donc, c'est quand on veut enregistrer l'image une à une. C'est ce qu'on fait tous de manière basique. Voilà, ça, c'est pour enregistrer une seule image et ce qu'on fait la plupart du temps. Sur l'image 2, donc, en fait, on fait donc enregistrer l'image. C'était la suite de l'image 1. Et l'autre solution pour enregistrer toutes les photos d'une conversation d'un coup, c'est d'appuyer sur le nom de la personne en haut, sur sa petite trombine et on va appuyer sur Info. Ce qui va nous permettre d'accéder aux infos de cette conversation, donc sur l'image 3. Voilà. Et si on fait défiler tout en bas, on a toutes les photos et aussi toutes les pièces jointes si on a reçu des documents ou des fichiers audio. Donc, sur les photos, on va maintenir un appui sur l'une des photos et on a le petit menu noir là qui s'affiche et on va appuyer sur Options. Ouais. Et là, on va pouvoir tapoter toutes les photos, mais ça se fait très vite en fait. Donc, ce sont bien toutes les photos de cette conversation. Et ensuite, donc, sur l'image 4, vous allez voir en bas à gauche qu'on va appuyer sur Enregistrer. Donc, moi, j'avais 3 images, mais si vous en avez 12, ça serait écrit Enregistrer 12 images. et en fait, en un clin d'œil, elles sont arrivées dans la photothèque, dans l'application photo. D'accord. Ce qui permet de gagner quand même pas mal de temps au lieu de les enregistrer une à une si on ne l'a pas fait depuis longtemps. Enfin, moi, je sais que, en général, quand la famille envoie des photos, on les récupère, parce qu'on ne les laisse pas dans la conversation. Si jamais on efface la conversation par erreur, ça serait dommage. Donc, c'est bien d'enregistrer les photos pour soi. Ça, ça vaut que pour les photos dans les SMS et les e-messages ? Oui, c'est dans l'application de messages qu'on a cette option-là. Ça ne vaut pas pour WhatsApp, pour... Je n'ai pas essayé. WhatsApp, ils enregistrent... Ah oui, c'est vrai. Par défaut. C'est vrai. C'est très chiant d'ailleurs, mais par défaut, ils enregistrent toutes les photos directement, toutes les photos qui tombent dans la conversation sont mémorisées dans les photos. Par contre, juste une question, André, elle se trie par ordre de prise de vue, par date, ou elle se trie toutes les photos qu'on a enregistrées en même temps à la fin ? Je ne sais pas si ma question est là. Alors, elles arrivent toutes d'un coup, oui, à la fin. D'accord. On sert les métadonnées quand on envoie des photos par message, de toute façon. Merci, Audrey, pour cette petite astuce toujours sympa de progresser grâce à toi sur nos... sur nos iPhones, nos iPads, etc., etc. Un mot juste de l'appli photo dans iOS 12 qui, elle aussi, progresse un peu. C'est peut-être moins notable que ce dont on a parlé juste avant. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire sur les photos dans iOS 12. Ce qui est assez bluffant, c'est la reconnaissance des éléments. J'ai tendance souvent à prendre des photos des repas qu'on fait au resto et compagnie, surtout en vacances. Et en fait, il y a carrément une rubrique nourriture maintenant. Et l'autre jour, je suis tombé là-dessus et je me suis dit « Ah ouais, quand même ! » C'est-à-dire qu'il va jusqu'à détecter un autre, on y aura le droit. On aura le droit aux photos pizzas, aux photos burgers, etc. Mais c'est assez bluffant. La reconnaissance est vraiment impressionnante. On va passer à la sécurité et à la confidentialité dans iOS 12. Peut-être qu'on va commencer par les mots de passe, la gestion des mots de passe. Vous avez beaucoup de mots de passe ? Évidemment, que des mots de passe différents qu'on va changer tous les mois. Bien sûr, évidemment. Qu'est-ce que vous avez remarqué de différents ou de nouveaux ? Moi, je n'ai pas regardé. Je vous laisse. Ils devraient récupérer les mots de passe qui sont également présents sur le Mac d'après ce que j'ai compris. Oui, absolument. Je n'ai pas... Je n'ai pas utilisé le trousseau sur le Mac. Moi, j'utilise le trousseau iCloud et les mots de passe sont synchronisés entre les appareils déjà. Donc, il n'y avait pas une histoire de 1Password qui était intégrée. En fait, les applications comme 1Password, les applications de gestion de mots de passe globales, en fait, sont... Je ne sais pas comment le définir clairement. En gros, si vous êtes dans une application par exemple sur laquelle vous avez un mot de passe, ça passait avant obligatoirement par le keychain, le trousseau d'iCloud et maintenant, on peut en fait utiliser une appli tierce comme 1Password et c'est-à-dire qu'on va directement récupérer le mot de passe de l'application dans laquelle on se situe sur 1Password alors qu'avant, c'était beaucoup plus verrouillé que ça au niveau du système. Pour les gens qui utilisent ce type d'application, c'est vraiment pratique et ça fonctionne vraiment avec toutes les applis et ça, c'est top. Oui. Dans Safari aussi, je crois que vous êtes un petit peu plus anonyme qu'avant dans iOS 12. Je ne sais pas, Gilles, si tu as pu creuser le sujet. Non, mais effectivement, c'est un truc qui m'avait assez plu dans la mesure où il est difficile de demander des paramètres de confidentialité, de destruction régulière de cookies ou alors je n'ai pas trouvé sur le Safari d'iOS News. Or, d'après ce que j'ai vu en juin, il y avait une gestion plus fine de la confidentialité effectivement sur Safari mais je n'ai pas pu voir exactement comment ça s'organisait de façon concrète avec l'application définitive. Oui. Si vous avez l'habitude de lire des livres sur iPad en les achetant sur ce qui s'appelait autrefois l'iBooks Store. Alors d'abord, lui, il a changé de nom. Maintenant, c'est l'Apple Books et puis l'appli iBooks, elle a été francisée, elle a changé de nom et c'est un nom français parce qu'elle s'appelle Livre maintenant. Vous lisez des livres sur un iPad ? Oui. Oui ? Gilles ? Oui. Oui, beaucoup. Sur l'iPad, pas sur l'iPad. Des livres que vous avez achetés sur l'ex iBook Store ? Oui, tout à fait. Ça t'est arrivé ? Oui. Donc, tu ne vas pas être trop déboussolé si ça a changé de nom ? Non, non, c'est... Comment dire ? Il y a un certain nombre d'applications comme ça. Maps, c'est devenu plan, par exemple. C'est juste normal quand même, mais ça ne nous choque pas plus que ça. la VR, est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer avec puisque iOS 12 intègre la version 2 d'AirKit ? Dans l'application Mesures, notamment ? Par exemple, l'application Mesures, c'est vrai que c'est une des nouveautés aussi d'iOS 12. Oui, je me suis un petit peu amusée. C'est vrai que c'est assez fou. Moi, je ne suis pas trop portée sur la réalité virtuelle et tout ça, mais je me suis un peu amusée pour mesurer la télé, des cadres. Donc non, c'est très très bien fait. En fait, ce qui est bizarre, par exemple, même si Workflow existait, je reviens juste là-dessus, parce que le fait que ce ne soit pas Apple qui l'ait fait, je ne m'étais jamais penchée dessus. Et là, comme en fait, j'ai vu que c'était Apple qui avait repris raccourci, je trouve que ils ont une façon de rendre les choses abordables qui est assez fascinante. je trouve, surtout quand on écrit ou on rédige, on se dit toujours qu'il faut simplifier au maximum. Et ils ont cette capacité-là. Par exemple, c'est vrai que raccourci, s'ils avaient appelé ça script XB12, personne ne l'aurait installé. Bien sûr. Donc, en fait, voilà. Et pour mesure, c'est pareil, puisqu'on peut, on prend l'application en main et ça marche tout de suite. François, tu nous avais envoyé une troisième vidéo sur les émojis. Sur les mémojis. J'ai toujours un doute sur le nom. Mémoji. En fait, la grosse nouveauté, en dehors du rajout de trois ou quatre animaux, alors je ne sais plus lesquels, mais tout le monde les connaît, on a moyen de se créer maintenant son propre personnage. Alors donc là, je vous ai fait un petit tour avec les différents, voilà, le chat, le chien, qui a la faculté de tirer la langue maintenant, ce qui est quand même assez énorme. C'est vrai que c'était une des choses qui était assez déroutante quand c'est sorti. En fait, tous les gens, par défaut, essayaient toujours de tirer la langue, ça ne fonctionnait pas et maintenant, ça fonctionne. Donc là, du coup, moi j'ai essayé de faire mon mémoji et du coup, directement, il a détecté. Bon alors, j'étais un peu bronzé à la base, donc on peut choisir la coiffure avec moi, ça a été vite vu. On peut choisir aussi la forme du visage, donc il y a plein d'éléments sur le menton, sur les yeux. T'as tiré la langue des vues, je t'ai vu. Ouais, je me suis amusé. Bon alors, j'ai juste une petite déception, c'est que je n'ai pas de sourcil et il n'y a aucun mémoji sans sourcil. Ah oui. Donc ça aurait été bien de penser aux gens qui n'ont pas de sourcil. Ah oui, t'as raison. Je vais envoyer un mail à Tim Cook. Il est chaude, il est chaude. I can, with my very good English. On a ensuite moyen de paramétrer le nez, les oreilles, donc il y a vraiment plein de possibilités et donc ça fonctionne exactement comme les animojis qu'on avait vus l'année dernière, surtout avec les petites pubs avec le karaoké et compagnie. Et c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est directement son propre personnage et on peut envoyer des petites vidéos jusqu'à 30 secondes alors qu'avant, on était limité à 10 secondes. Il y a plein de possibilités, il y a plein de barbes. Est-ce que le résultat final te ressemble ? Vous allez voir, avec les lunettes, vous allez me dire si ça me ressemble ou pas. C'est pas trop les mêmes lunettes. Pour l'instant, c'est un chauve à lunettes mais c'est pas encore toi. Bah ouais, je sais, mais c'est assez simple pour moi, il faudrait que vous essayiez de votre côté parce que moi, je suis assez simple à faire. Avec le turban, c'est un peu moins toi quand même. Et du coup, la tête qui bouge en haut, c'est vraiment la tienne en direct. Ouais, c'est la mienne qui bouge en direct et c'est ça qui est assez bluffant. Je sais pas. Honnêtement, c'est assez fun. C'est assez sympa. Maintenant, ça sert au début. Là, je m'en suis resservi parce qu'il y avait mais en dehors du côté fun, je passe pas ma vie à utiliser ça, clairement. Les jeunes vont le faire à ta place. C'est rassurant. Sans doute sur Snapchat, par exemple. À voir sur la durée, mais ça rappelle énormément ce qu'avait fait Nintendo avec la Wii, les Mi, il y a une bonne dizaine d'années maintenant, je pense, sur la Wii. C'est exactement le même principe et au final, je prends mon Mi de la Wii et je prends mon Memoji de l'iPhone, c'est quasiment la même chose. Voilà, on a fini notre petit tour d'horizon d'iOS 12. Est-ce que vous avez, comme à un mariage, est-ce que l'un de vous a quelque chose à dire pour empêcher l'union des futurs iPhone ou iPad avec iOS 12 chez ceux qui nous regardent ? Non. Non. Il n'y a pas de raison de ne pas faire la mise à jour. D'accord. Au contraire. Allez-y. Est-ce que c'est stable ? Oui. Pour l'instant, oui. Vous n'avez pas eu de soucis ? Bon. Apple, ils ont assuré cette année. Bon, ils ont assuré. Ça a été une des bétas les plus stables. Moi, ça fait deux ou trois ans que j'installe les bétas et c'est clairement voir la bétale la plus stable. Je pense que là-dessus, Apple a vraiment fait du bon boulot. Et on reparlera de Morave parce que Morave est disponible la semaine prochaine si je ne dis pas de bêtises. Oui, lundi prochain. C'est pareil, c'est un système qu'on en reparlait encore avec Bertrand Pourcel il y a trois semaines quand on s'est vu qu'on a mangé ensemble. Aicera, ça a vraiment été une grosse daube pour dire les choses clairement. Il y avait plein de bugs. Je n'y suis même pas passé, c'est pour te dire. Moi non plus, alors que Morave, c'est clairement une bonne chose. Donc là-dessus, Apple, bien joué les mises à jour cette fois-ci. Vraiment, bravo. Bon, super. Aicera avait quand même bouché des grosses failles de sécurité, donc il vaut mieux l'installer quand même. Vous vous souvenez des failles processeurs ? Oui, je sais. Écoute, moi j'attends lundi prochain, je passerai directement. Oui, maintenant, oui. Je sauterai une génération. D'ailleurs, ce sera évidemment le thème principal de l'émission de la semaine prochaine puisque là, Elie sera de retour probablement. Je ne suis pas sûr que Jean-Christophe soit là, mais peut-être que Fred sera avec nous. Bref, on aura tous un retour à vous faire sur cette nouvelle version de Mac OS que j'ai hâte de tester et d'installer. Il nous reste quelques petits sujets de news qu'on avait mis de côté pour l'émission. Alors, comme on est sur un dispositif un peu spécial ce soir, vous voyez, je n'ai pas d'ordi, je n'ai rien, je suis complètement, je suis quasiment nu devant vous. Je suis aussi un peu en aveugle. Alors, on va essayer de faire apparaître les 3-4 sujets qu'on avait mis de côté pour en parler ensemble, sachant qu'il ne nous reste pas très longtemps, il doit nous rester 3-4 minutes max. Je vous redis d'ailleurs qu'on n'a pas pu interagir ce soir parce qu'on a quelques petits problèmes de diffusion qui seront réglés évidemment très très vite. Vous pourrez évidemment revoir cette émission en replay dans les meilleurs délais. On va faire très très vite pour que vous soyez en mesure de rattraper ce que vous n'avez pas vu en direct ce mercredi soir et on échangera avec grand plaisir la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut voir du coup les petits sujets qu'on avait mis de côté ? Ben voilà. Alors, effectivement, à peine sortie, la mise à jour mineure d'iOS pointe déjà le bout de son nez et les Memoji dont tu parlais, François, on va pouvoir les créer sur un appareil et ils vont être ils vont être ils vont se retrouver comme par magie sur les autres. Oui, tout à fait. Il y a une synchronisation avec l'eau des Memoji et ce qui sous-entend aussi et c'est la news suivante que nous risquons comme nous l'avions annoncé il y a 15 jours, 3 semaines déjà à avoir sans doute une nouvelle keynote qui sera bien évidemment à vivre sur Watch avec la présentation des nouveaux iPad Pro qui vraisemblablement je ne vais pas voilà, je ne vais pas y mettre mes cheveux à couper parce que je n'en ai plus mais vraisemblablement ce serait peut-être USB-C alors moi cette rumeur-là j'y crois un peu moins mais pourquoi pas mais ce serait surtout compatible avec Face ID et ça pour moi ce serait pour les gens qui ont un iPhone X c'est vrai quand on reprend un iPad et qu'on a Touch ID on a perdu l'habitude et ce serait vraiment cool qu'ils en sortent un avec Face ID et du coup avec des bords beaucoup plus fins. Face ID c'est juste logique en revanche l'USB-C à la place du Lightning vous y croyez ? Gilles ? ça voudrait dire que Apple passe sous les fourches codines de la Commission Européenne pour et quand on rentre dans le dans le pool commun de l'USB-C stricto sensu alors que le Lightning était une façon intelligente de résoudre un certain nombre de problèmes sachant que les chargeurs c'est plus c'est tout juste une question de 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 câbles parce que le ça change ça change quand même le modèle économique donc si c'est le cas effectivement ça va changer ça va changer pas mal de choses pour Apple et aussi pour nous et on va on va en rester là mes amis parce que sinon nous allons être coupés par le gong interrompus par par le la l'horloge parlante la pendule horaire merci beaucoup d'avoir été là d'avoir mis les pieds dans iOS 12 et de nous avoir éclairé aussi bien salut Gilles salut François salut Audrey au plaisir de vous au plaisir de vous voir dans iWeek merci à vous qui nous avez suivi abonnez-vous abonnez-vous au podcast d'iWeek sur Apple Podcast et Google Podcast audio HD et SD vous avez le choix abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube de Watch et puis évidemment vous nous retrouvez sur les box vous connaissez les numéros on se retrouve la semaine prochaine mercredi 20h en direct je l'espère pour un nouveau numéro d'iWeek consacré à la mise à jour de macOS Moravé qui sera dispo depuis 48h salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada